Et justement, ce sont des personnes qui nous disent qu'il y a eu une falsification de l'histoire. L'histoire a été, on nous l'a raconté toujours, ce proverbe africain est magnifique, du côté des chasseurs et pas du côté des chassés, des lions. Et maintenant, il s'agit de remettre les choses à leur place. Et non seulement dans la tête de tout le monde et des Européens, des Occidentaux, mais surtout dans la tête des Africains, des descendants, des Afro-descendants. Et ça, ce n'est pas une mince affaire. Vous mettez le doigt sur quelque chose de vraiment de très crucial. Parce que les premières personnes qui montrent ou qui manifestent des formes de résistance à l'idée qu'elles soient à l'origine de l'humanité, ce sont justement les victimes de toute cette machination. Et ça n'est pas étonnant, puisqu'on est dans un monde où la victime est celle qui est pointée du doigt, stigmatisée, et c'est à elle qu'on fait porter la charge du malheur ou des malheurs qu'il subit. Mais j'avais juste envie de revenir sur une idée que vous avez évoquée précédemment, qui est celle de considérer que notre histoire commence avec l'esclavage. Je pense qu'il est important d'insister là-dessus. que les Antillais, d'ailleurs, quand on leur dit qu'ils ont des origines africaines, ils ont du mal à l'accepter parce qu'ils se sont construits dans un environnement qui est absolument idéologisé et qui leur a fait, comme on dit en créole, perdre la trace de leur... justement de ce qui s'est passé avant l'esclavage. Et du coup, quand on ne se définit qu'à travers une condition qui est la pire quand même que l'humanité ait pu inventer, c'est-à-dire la condition d'esclave, et bien effectivement on n'a aucune porte de sortie. C'est-à-dire même pour s'aérer et se dire, bon, c'est un malheur que j'ai rencontré ou qui m'a frappée dans mon parcours. Mais là, je me définis comme étant à l'origine même de toute mon existence. Il y a cette condition-là et je n'ai ni devant ni derrière. Je suis dans une condition et j'évolue avec l'idée que je ne suis rien. Et du coup, tout ce que l'autre qui m'a dominé, qui a travaillé, qui a œuvré, pour que j'oublie justement ses racines et qui continue à le faire en me définissant à travers des termes qui n'ont rien d'identitaire, et bien quand je dis que je suis un créole, je peux être un couille, je peux être une poule, je peux être un chien. Je ne suis rien, mais c'est absolument cela. Quand je dis que je suis un kémite ou un afro-descendant, je me situe dans une lignée, dans une généalogie. Je me situe, quand je dis que je suis créole, je suis dans un rien, dans un néant, que ceux qui sont les premiers empressés à m'emmener dans ce néant n'ont pas prêt pour eux, parce qu'ils ont des généalogies justement. Donc le plafond de verre de l'esclavage, il faut le briser, il faut sortir, essayer de lever, de sortir justement de cet étouffement et de ce cloisonnement, de cet emprisonnement, pour essayer de se projeter déjà dans son, d'aller visiter son passé pour pouvoir se projeter dans l'avenir. Quand vous parlez de l'Afrique, et bien vous avez le sentiment d'avoir prononcé un gros mot. Alors je rappelle systématiquement aux gens que le mot Afrique n'est pas un gros mot, et qu'être descendant d'Africain, ça n'est pas une malédiction. C'est au contraire, c'est se revendiquer d'être à l'origine de l'humanité, si c'est important pour certains qui veulent se construire, parce qu'on n'a pas besoin de se convaincre qu'on est plus fort, etc., ou qu'on est en premier, ou qu'on est le premier. Mais si c'est nécessaire à certains, moi je leur conseille d'user, d'abuser de ce savoir-là. Maintenant, la question de pourquoi l'année internationale des personnes d'ascendance africaine a été traduite en France par l'année des Outre-mer, parce que je rappelle, c'est comme le terme créole, Outre-mer ne me situe pas dans une filiation. Et Outre-mer prive les personnes pour qui le Nesco a fait cet effort-là du bénéfice, de la reconnaissance, de mondes qu'on a éparpillés arbitrairement dans les Amériques, donc par la TNT, la traite transatlantique, les grilles transatlantiques, et dont on a nié toutes les compétences. Alors quand on disait tout à l'heure qu'être noir, c'est être une peau, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on vous a vidé de tout contenu civilisationnel, et vous êtes devenu une peau. Donc là, tout d'un coup, vous n'êtes plus une peau. Vous êtes une personne qui a une filiation, qui peut remonter une généalogie, et même si vous n'arrivez pas dans une famille précise, une famille nucléaire précise, ou tribale précise, mais vous arrivez à vous relier, au continent en tout cas, comme pour l'Inde aussi. Vous n'avez pas de possibilité de vous relier, mais vous pouvez décider que vous avez une filiation avec l'Inde, même si ça reste samolique, voilà. Maintenant, cette histoire de se relier est importante, parce que quand on analyse le texte, parce que je conseille aux personnes qui sont intéressées d'aller sur le site de l'UNESCO et de lire le texte. Et ce que l'UNESCO met en avant, c'est le fait que jusqu'à maintenant, on avait cantonné les Noirs dans un certain nombre de compétences qui étaient sous-catégoriques. On va dire, oui, les Noirs, ils courent vite. Comme ils n'ont pas de cerveau, eh bien, on leur prêtait des prestances de nature complètement mécaniques. Ils courent vite, ou alors... Ils savent danser. Ils savent danser, ils sont de bons footballeurs. J'ai repéré beaucoup de Noirs qui ne savent pas danser, donc je peux, voilà. Mais maintenant, et quand vous leur dites qu'ils ne savent pas danser, ils sont frappés, parce que le dominé ou celui qui subit un préjugé, il a tendance à l'incorporer et à se construire une identité à partir du stéréotype qu'on a inventé pour lui. Donc, beaucoup de gens, de Noirs, enfin, entre guillemets, sont très convaincus d'être de bons danseurs, de bons footballeurs. Mais non, l'UNESCO dit, non, ces personnes-là ont transformé les civilisations dans lesquelles elles ont été. elles ont un apport qui est extraordinaire, qui est fondamental, et il faut qu'on leur reconnaisse cet apport civilisationnel dans toutes les cultures qui ont cours aujourd'hui. Donc, l'UNESCO fait l'effort, non pas seulement de créer un espace consacré une année entière aux personnes d'ascendance africaine, mais profite de cet espace-là pour rappeler au monde l'apport des Africains au monde. Et donc, dans tous les domaines, qu'il s'agisse de science, qu'il s'agisse de culture... Mais est-ce que c'est vraiment fait ? Ça n'est pas, c'est pas la réalité. Non, mais ça, c'est un peu, justement, c'est un peu saboté lorsque ça devient, cette année, devient l'année des Outre-mer et qu'on en profite pour, par exemple, notre mère, la France, pour ne pas être trop ironique, quand elle décide de mettre à l'honneur un certain nombre de nos personnalités, j'allais dire, qui bossent depuis des vingtaines d'années, qui ont du mérite depuis plus de 20 ans, 30 ans, et que c'est maintenant qu'on profite de cette opportunité-là, non pas pour les évoquer en tant que personnes d'ascendance africaine, mais en tant que Français de couleur, je crois, je ne sais pas bien en tant que quoi, d'ailleurs, et qui méritent d'être un peu de visibilité, eh bien, il y a de l'amertume chez ces personnes-là, et cela se comprend. Mais il y a aussi une forme d'opportunisme dans cette décision, qui est, eh bien, on va en profiter, parce que l'UNESCO demande des comptes aux nations qui ont en leur sein des composantes africaines ou descendantes, afro-descendantes, qui demandent, mais qu'avez-vous fait pour respecter ? Parce que c'est souvent ces composantes-là qui donnent à ces grandes puissances-là un certain nombre de privilèges, de celui d'être dans les instances internationales et d'être soutenu. Par exemple, sans les pays africains, la France ne pourrait rien imposer comme parole dans les instances internationales. C'est grâce aux pays africains. Mais des Martiniquaises et des Martiniquais par rapport à l'Afrique, vous qui êtes sociologue, vous étudiez justement le fonctionnement d'une société. Et dans notre société, nous avons beaucoup de réticence à cela. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un va vous dire, oui, mais moi, j'ai un ancêtre chinois, un ancêtre indien. J'ai vu sur Facebook récemment quelqu'un qui avait écrit « Nos ancêtres amérindiens ». Alors, d'ailleurs, j'ai répondu « Ancêtre amérindien, point d'interrogation ». Amazonien, Amazonien, il avait mis. J'ai mis point d'interrogation. Vous disiez tout à l'heure, on a besoin de se raccrocher à quelque chose. Mais pourquoi ne se raccroche-t-on pas, justement, à cette Afrique dont nous soupçonnons tous qu'elle a été glorieuse et qu'elle pourra l'être à nouveau ? Ah, mais elle est programmée pour reprendre sa place dans les civilisations modernes dominantes. C'est parce que les Martiniquais sont très ignorants de leurs racines, de leurs civilisations. Et ce qu'on voit en général dans les peuples ou dans les masses, parce qu'il y a une psychologie des masses, elles aiment à se projeter dans des figures prestigieuses. Or, la figure africaine a été massacrée dans les civilisations occidentales et dans l'ère des Amériques. Et aujourd'hui encore, même pour utiliser le mot, vous voyez les difficultés qu'on a. Et la France nous donne l'exemple puisqu'elle a transformé Outre-mer en des personnes d'ascendance africaine. Il aurait fallu concéder qu'elle a des composantes d'ascendance africaine dans sa population. Or, elle a du mal quand même à la reconnaître. Mais je pense que c'est très simple. Moi, je vais vous prendre un autre exemple pour vous montrer comment on peut renverser les valeurs. Ce que nous connaissons chez les Africains, nous l'avons connu chez les Indiens. Les Indiens qui sont venus de l'Inde à partir de 1853, qui était ce que notre petite bourgeoisie a défini comme étant le groupe humain qui a été le plus méprisé, le plus méprisable, et je crois que M. Lauché en sait quelque chose, dans cette population et qui a vraiment fait l'objet, a été l'objet d'une stigmatisation comme rarement cela s'est vu. Et puis, il y a eu des mouvements, des changements historiques, des évolutions. Il y a eu la création d'une association qui a œuvré à revaloriser l'image de l'Indien, etc. Et aujourd'hui, moi, je peux vous affirmer que vous rencontrez dans des petits, dans des recoins de notre société inimaginables, des gens qui n'ont plus rien d'Indien, c'est-à-dire phénotypiquement, mais qui vont vous parler de grands, 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 arrière, etc. Indiens, parce que c'est devenu valorisant de, justement, de se prévaloir d'un ancêtre indien. Pourquoi ? Eh bien, de la même façon, quand vous n'avez pas cette goutte de sang qui vous enoblit, eh bien, vous allez chercher dans des personnages ou dans des cultures qu'on vous a présentées comme étant, au moins, les sauvages, c'était des gens fiers, ils ont combattu les... Et même si vous n'avez rien à voir avec, je vais dire, biologiquement, avec le peuple amérindien, eh bien, vous vous trouvez des ancêtres amérindiens, surtout qu'il est devenu à la mode, chez une certaine élite, de dire, d'utiliser le terme ancêtre de manière absolument galvaudée. Et je ne sais pas jusqu'où nous irons dans le galvaudage de notre histoire, dans le galvaudage de nos biologies, de nos généalogies, et dans cette manière de transformer la réalité, de la virtualiser, avec une rapidité et une insolence, une désavolture qui est effrayante, parce qu'il en va, j'allais dire, de l'équilibre mental d'un peuple. N'empêche que, Juliette Maralda, un auditeur, l'année dernière, pas plus tard que l'année dernière, avait appelé dans une émission pour dire, moi, je suis... j'ai des ancêtres chinois. Certes, j'ai des ancêtres africains, mais j'ai aussi des ancêtres chinois. Il se trouve que je le connais, cet homme-là, et que j'ai eu l'occasion de le rencontrer, qu'il a des cheveux absolument pas crépus, des cheveux ondulés, qu'il a vraiment un faciès très marqué asiatique. Alors, dire à cet homme, vous êtes africain, à quoi cela correspond-il ? Mais est-ce qu'il faut lui dire qu'il est africain ? Moi, il me semble que on n'a pas à s'inventer d'ancêtres. Les indiens, les indodécendants sont des indiens. s'ils ont gardé les deux pôles indiens. Oui, mais lui, il refuse. Il dit, bon, moi, je veux bien qu'on me dise que j'ai des ancêtres africains, que l'Afrique, c'est une partie de moi-même. Mais enfin, j'ai une partie indienne. Alors, il n'y a pas indienne, chinoise. Mais il y a une définition. Il y a un choix possible. Non, mais il y a une définition de l'identité qui, là, n'est pas du tout sociologique ni culturelle. Elle est proprement biologique. Et il me semble que c'est une sorte de... je ne veux pas dire de dérive, mais c'est une réalité qui a vu le jour dans les Amériques. Autrement dit, dans le fait que ceux qui étaient détenteurs de la culture et qui imposaient leur culture aux autres, c'était les Européens. Et donc, ils ont forcé les autres groupes humains à ne se définir que par rapport à la biologie. Autrement dit, que par rapport au sang. On le sent jusqu'à nouvel ordre. C'est vrai qu'il y a des groupes sanguins qui varient un petit peu, mais je veux dire, on n'a pas trouvé... Moi, d'après mes recherches, la seule fois où j'ai vu qu'il y avait une différence dans l'espèce humaine, elle a été évaluée à 1%. Autrement dit, l'espèce humaine est reconnue sur le plan scientifique comme étant une unité, une entité. Maintenant, dans la vision de l'être humain que la colonisation, l'impérialisme a distribué véritablement, eh bien, il y a cette contribution-là qui est délétère, qui a fait croire en l'existence de races humaines et qui a justifié la systématisation d'identité raciale pour expliquer ou justifier la domination d'un groupe qui, lui, s'est prétendu blanc pour s'imposer et créer autour de cette identité chromatique des valeurs qui justifiaient simplement la spoliation véritablement économique et puis symbolique de tous les autres peuples qui ont été mis en esclavage ou qui ont été asservis pour servir leurs projets économiques. Mais je veux répondre à cette question-là. Elle est fondamentale. Que voulons-nous ? Nous définir en tant que sang, que goutte de sang, autrement dit, en tant que biologie, être biologique, ou en tant qu'être de culture ? Si nous décidons que nous sommes des êtres de culture, nous allons sortir aussi de la définition que donne de nous la créolité et nous allons entrer dans une définition qui est basée sur l'apport culturel des civilisations qui nous ont formatés. Ce que nous savons jusqu'à aujourd'hui, c'est que l'emprête de l'Afrique en nous, pas seulement physiologiquement, somatologiquement, mais culturellement, est très importante. Parce que si les Européens nous traitent comme ils nous traitent, c'est qu'ils ne se voient pas refléter en nous en tant qu'êtres qui appartiennent à une civilisation qu'on va dire par un caïsme blanche. Maintenant, si on regarde véritablement ce qui fait notre spécificité, c'est que le groupe humain qui était ici, dominant, qui était d'origine africaine, a formaté très largement nos identités. Et ça n'est pas d'être physiologiquement africain qui nous préoccupe, c'est être culturellement, probablement plus africain qu'européen, bien que nous ayons passé par le filtre de notre subjectivité, l'apport occidental. Et c'est cela que je crois. Parce qu'il faut distinguer l'apport matériel de l'apport symbolique. Et l'apport symbolique ne fait pas de nous des occidentaux, même si la France veut effectivement par l'assimilation que nous le devenions. Mais nous ne le sommes pas devenus parce qu'il y a une logique. Alors ce monsieur chinois qui souffre de sa goutte de sang chinoise, moi je vais lui demander en quoi il est chinois en Martinique ? S'il peut nous prouver qu'il est habité par une culture chinoise. Mais il va vous répondre en quoi suis-je africain en Martinique ? Eh bien c'est que la culture qui domine les manières de faire, de danser, de manger, de boire, de respirer, de regarder le monde, eh bien elles sont essentiellement, probablement, très influencées par une vision, en tout cas par une africanité qui est là. Moi je veux dire, on ne demande pas aux Européens de nous regarder comme des Européens Occidentaux. Ce sont eux qui arrivent ici qui ne nous voient pas comme des Occidentaux. Pour moi c'est un signal, c'est important de le prendre en considération et pas de vouloir être des Africains. Parce que quand je dis que nous avons des Africains, même quand je dis que j'ai des racines indiennes, je ne veux pas devenir indienne de l'Inde. Je veux simplement dire que quelque part cette racine existe mais que même mon indianité a passé par le moule de mon africanité et que c'est d'abord par ce moule de mon africanité que je me définirai éventuellement comme étant d'une ascendance, ayant une ascendance indienne. Mais ça n'est pas que je veuille préférer une par rapport à une autre. C'est que, objectivement, je suis dans de la sociologie, dans une lecture sociologique qui m'amène à une définition culturelle de l'identité qui me sort de mon sang, de ma biologie. Parce que l'être humain n'est pas qu'un être de sang, il est d'abord un être de culture et c'est la colonisation qui nous a rétrogradés au stade d'être de sang, au point d'être devenus, c'est-à-dire recentrés sur nous-mêmes, des espèces mais vraiment d'entités qui ne se sont projetées dans rien du tout. on sait absolument faux. Nous nous sommes projetées dans tout. Donc nous avons le droit de revendiquer des êtres de culture pour enfin entrer dans la civilisation et sortir du sang, de la goutte de sang. Vous êtes véhémente. Non, c'est important. Mais c'est très important de l'expliquer, c'est très important de le dire parce que on est encore, on patauge encore. Et je ne suis pas véhémente, Dany, je suis convaincue parce qu'autrement, autrement, je ne serai qu'une goutte de sang, je vieillirai, mes cellules s'abîmeraient et puis je dépérirai, je serai enterrée sous quelques pieds de pousses de terre et puis j'en aurai fini avec en étant, en faisant de moi-même un être de culture, je me projette dans ma descendance, je transmets ma culture de génération en génération et je peux le faire sur des milliers d'années. Tandis que quand je ne suis qu'un élément, qu'un peu de sang et de chair, et bien je m'auto-consume et puis j'en ai fini avec l'existence elle-même. Je veux me projeter, donc je veux être un être de culture. Et quand je rappelle à nos compatriotes que nous ne sommes pas des, 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 ce qu'on fait de nous qui nous oblige à nous cantonner dans la biologie, je leur dis que nous devons penser à être des êtres de culture avant d'être des êtres de biologie et le groupe humain qui nous a façonné le plus, le plus, avec l'évidence symbolique la plus forte, c'est le groupe africain et le groupe qui nous a formaté le plus matériellement, c'est le groupe des Européens et puis les Caraïbes dont j'entends dire qu'ils nous ont légué beaucoup de choses, je crois qu'il y a à chercher parce que les Africains et les Caraïbes, c'était deux peuples traditionnels, lorsqu'ils se sont rencontrés, ils pratiquaient beaucoup de traits de culture qui se ressemblaient, donc je ne suis pas encore convaincue que ce sont les Caraïbes qui ont apporté aux Africains, je voudrais qu'on travaille sérieusement sur cela. Même les embarcations et la vannerie et tous ces traits-là, la vannerie, tous ces traits, on les trouve en Afrique d'une manière extraordinaire comme le travail du couille, de la calbasse, de tout ça, je pense que ça a été une rencontre heureuse et je ne sais pas pourquoi ce sont seuls les Caraïbes qui ont bénéficié des éléments d'héritage culturel qui ont été cédés et qui nous revoient à cette traditionnalité-là. Alors, Juliette Smeralda, qu'est-ce qui, selon vous, est-ce que, par exemple, vous pourriez nous citer les principaux domaines dans lesquels il faut que nous travaillions pour arriver à nous accepter et à nous construire en tant que kamites ? Vous dites kémites, je ne sais pas, j'ai appris kamites. Oui, il y a les deux termes qui sont utilisé, oui. Mais moi, je... Ce qui nous permet d'accepter, finalement, d'accepter que nous sommes issus de personnes, de peuples qui ont été mis en esclavage mais qui, à l'origine, n'étaient pas des esclaves, étaient des gens valeureux, étaient des gens qui avaient leur culture et non seulement ils avaient une culture, ils avaient des civilisations, etc., mais que ces civilisations sont à l'origine de celles qu'on nous impose aujourd'hui. Oui. Et je rappelle qu'il y a beaucoup d'études qui sont faites chez les anglo-saxons, notamment, et qui trouvent dans toutes les personnes royales, la royauté britannique, ce qu'on appelle du sang africain, curieux, mais en tout cas des gènes. Il y a des études qui sont bien repérées, qui ont été vérifiées par toute la crème des chercheurs et qui prouvent aujourd'hui que ces personnes ont des origines africaines. Bon, maintenant, moi, la première... Mais nous, peuple martiniquais, si déséquilibré, si instable par rapport à tout ça. Mais la première chose qu'il faut faire, c'est accepter son histoire en la comprenant bien. En comprenant que c'est un incident de parcours, en gros, un gros accident de parcours. D'accord ? Et que la lutte idéologique qui a opposé de manière frontale les deux groupes qui se sont trouvés sur ce territoire, les territoires dans l'ère des Amériques, c'était donc, eh bien, le chasseur et le chassé. Et du coup, les Africains ont été dans l'incapacité de décliner leur histoire comme ils l'avaient vécu, de décliner même les incidents de parcours qui ont émaillé cette histoire-là. Donc, la honte qui nous habite, parce que je crois que c'est cela. Quand je prenais l'exemple des Indiens pour dire que c'était vraiment une population marginalisée, stigmatisée, aujourd'hui, tout le monde veut se retrouver des ancêtres Indiens. Je veux dire qu'il y a une manière de se reconstruire, de se réapproprier son histoire et sa provenance et puis de dire, voilà, c'est un accident de parcours, mais ça n'est pas cela qui définit ce que nous sommes. Donc, nous allons nous réapproprier cette histoire, la connaître et puis entrer, à mon avis, c'est important, reprendre, justement, il faudrait un espace d'enseignement de cette histoire, reprendre toute l'histoire, toute la filiation qui nous a sortis de l'Afrique ou de l'Inde, si on veut, ou du Caraïbe et qui nous a amenés aujourd'hui à la situation dans laquelle nous sommes et qui fait que notre folie furieuse, celle qui nous habite, c'est effectivement de nous blanchir pour utiliser une sorte d'euphémisme aujourd'hui, biologiquement, culturellement, à tous les niveaux, transformer nos corps pour les faire entrer dans le moule de ce qu'on appelle donc la construction de la blanchité qui est aussi une construction qui est aussi étudiée par les sociologues actuellement et qui fait que nous avons perdu notre équilibre interne, intérieur et que nous sommes sans arrêt dans un haussure du sable mouvant à essayer de redéfinir notre identité